Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Début mai, dans le jardin privé d'André-Ève à Pithivier, les roses sont déjà au rendez-vous, les bénévoles aussi. Première tonte pour l'allée centrale réengazonnée, nettoyage à tous les étages et sécurisation des passages qu'emprunteront bientôt les visiteurs. Je suis en train de recaler le passage, qui sera le passage principal pour les visites, donc les racines qui étaient en dessous ont tout soulevé. Donc c'est un travail de rattrapage qui n'est pas compliqué mais qui est nécessaire pour la sécurité des visites. Il n'y a pas besoin de racheter du sable, utiliser les matériaux qui sont sur place, c'est très bien comme ça. Gentile, pratiquement terminé. Les plantes indésirables et envahissantes n'ont qu'à bien se tenir. Elles sont impitoyablement traquées mais c'est pour la bonne cause. Sur eau, pissenlit et brillonne partent pour la déchetterie. Ça fait des longueurs comme ça, après ça fait des graines, ça s'accroche partout, c'est une véritable liane. Là je crois qu'elle aura du mal à repartir. Bientôt, les pergolas crouleront sous les roses, mais à leurs pieds, les vivaces doivent être domptées. Alors on a la pervenche, c'est une jolie, indésirable, c'est pas ça, mais il faut la limiter. Donc tu vois ici, je pourrais laisser cette touffe-là qui est assez jolie, qui voisine avec le géranium. Par contre, je ne peux pas la laisser aller au cœur du rosier ou dans un joli brunéra. Donc il faut choisir les endroits où on laisse et les endroits où on limite. Les brunéra, il y en a tellement que c'est vrai que quand on les arrache, on ne les rique pas forcément non plus. Ça dépend si on trouve des petits trésors enfouis, parfois on trouve des jolies choses sous d'autres trop envahissantes pour elles, comme voisines. Et on essaye de leur trouver un endroit où les voisins seront plus accommodants. Certaines plantes sont récupérées ou divisées, elles vont rejoindre les massifs. Et de son côté, Ève, au prénom prédestiné, combat les rejets dans les allées. C'est des rejets de cornus. Il y en a beaucoup, hein ? Oui, et on ne peut pas les arracher, donc on les taillade à ras. Hop, un dernier coup de balai, tandis que retentit une cloche au son un peu particulière. Ça rentre, oui, ça rentre. Patrick, qu'est-ce que c'est que cette épreuve de force, là ? Une forme au yard, c'est quoi ? C'est pour redresser la pivoine, là, qui tombe un peu sur l'allée, et pour pouvoir laisser le passage aux futurs visiteurs. Début juin, on va avoir les premiers visiteurs qui vont venir, là. Attention, les visiteurs seront accueillis uniquement sur rendez-vous. Inscription auprès de l'Association des Amis d'André-Ève ou de l'Office du Tourisme de Pithivier. Sous-titrage Société Radio-Canada